Une chose incroyable, ces derniers temps en Israël, ces dernières années, mais surtout cette dernière année, ces derniers mois, vous marchez dans la rue, vous voyez des panneaux avec écrit Bibi, tout est de ta faute. Bibi, tu es responsable. 7 octobre, c'est de ta faute. Et que ce soit pour le bien ou pour le mal, il y a ceux qui sont pour Bibi, il y en a qui sont contre Bibi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme ? Tous les bobos sont à cause de Bibi. Et Mara Botaï, oui. Bibi est responsable. Il est responsable de tout ce qui se passe en Israël. Bibi est responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Et en cette veille de Kippour, on doit faire une introspection personnelle et pas je pêche de ma sable comme dit le Jolchan Arur, surtout pendant la Sérétie Métchouva. Alors il faut comprendre que Bibi est responsable de tout. Et j'ai une Guémara à l'appui, une Guémara dans le traité de Abu Dazara, page Yudzaïna Moudanèf, 17a. La Guémara va nous rapporter le récit de Rabbi Elazar Ben Dordaya. Rabbi Elazar Ben Dordaya, au départ, il ne s'allait pas Rabbi. C'était Elazar Ben Dordaya, était un homme pris par son Yetzara, pris par ses passions. La Guémara nous dit comme ça que, Elazar Ben Dordaya, Il n'a pas laissé une femme qui offrait ses services au chômage. Il aimait offrir du travail à tout le monde. Il travaillait à Pôle emploi. Il faisait travailler toutes les femmes qui offraient leurs services. Il n'en a pas laissé une. La Guémara continue. Il n'a pas entendu qu'il y en avait une, une autre qui cherchait du travail, de l'autre côté de la mer. Elle prenait cher, loin. Elle prenait cher. Mais il était bouillant. Il dit « Attends, je ne peux pas la laisser celle-là ». Il n'a pas laissé comme ça son travail. Bah, elle recède. Donc, il a fait ses économies. Il a acheté la carte de transport, le bateau pour traverser la mer. Puis, il y va. Il y va. Il arrive, entretien d'embauche. Il va pour embaucher la jeune femme. Et au moment de passer à l'acte, accident de travail, la femme, dit la Guémara, éternue d'en bas. Elle laisse échapper un gaz. Alors, il est un petit peu dérangé de ce qui se passe. Après le long voyage et les économies qu'il a mis, d'accord, pour arriver à ce moment-là, c'est parce qu'il est venu récolter. Et la jeune femme le regarde. Elle lui dit comme ça. Elle lui dit comme ça. Elle regarde et dit « Tu sais, Elasar, tu es comme ce gaz. De là où il est sorti, il ne reviendra pas. Toi aussi. Tu ne pourras jamais revenir de là où tu es sorti. En deux mots, tu ne pourras jamais faire tes chouvailles, Elasar. » Alors là, Elasar, il ne croit pas ce qu'il entend. Il dit « Attends, mais je ne t'ai pas payé pour que tu me fasses un cours de moussard. » Il dit « Ce n'est pas possible. Attends, je n'ai pas fait 4000 kilomètres dépenser une fortune pour écouter ça. » Il s'en va. Il est très remué, perturbé. Il dit « Ce n'est pas il qui a parlé. C'est une voix. Il comprend que ce qui se passe, ce n'est pas anodin. » Alors, il est très perturbé, désemparé, il réfléchit. Alors, il va faire une bonne et d'autre. Il va demander de l'aide pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il dit « Je veux faire tes chouvailles. Je veux revenir. » Alors, comment on dit qu'il va s'adresser aux montagnes ? Il va demander aux montagnes. La Gamera, il dit comme ça. « S'il vous plaît, les montagnes, demandez pour moi, s'il vous plaît, la clémence. » Alors, les montagnes lui répondent. Ils lui disent « Je ne sais pas. » 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 Donc, il continue son chemin. « Il demande aux cieux. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Bibi, tu réponds ça. » « Bibi, c'est toi. » « Bibi, c'est moi. » « Bibi, c'est chacun de nous. » Comme il dit « Elazar ben Dodaya. » « Tout dépend de moi. » « Il a compris que tout dépend de lui. » « On ne peut pas s'appuyer sur les autres. » « On ne peut pas remettre la faute sur les autres. » « C'est trop facile. » « On doit faire des chouva. » « On doit faire le bidouil. » « Kharata. » « Abandonner nos fautes. » « Donc avouer, regretter, abandonner nos fautes. » « Les nôtres. » « Pas des autres. » « Comment faire le bidouil ? » « On va vider. » « On va s'avouer. » « Avouer nos fautes. » « Chacun doit avouer ses fautes. » « Ses fautes. » « S-E-S. » « Pas C-E-S. » « Bi. » « To be or not to be. » « It's not be be. » « C'est que moi, Rabotai. » « Ça, c'est le travail de Yom Kippour. » « Ça, c'est le travail de notre vie. » « D'accord ? » « On doit se responsabiliser. » « Savoir qu'un juif... » « Le monde a été créé pour moi. » « C'est-à-dire que tout a été créé pour moi. » « Mais je suis responsable de tout ce qui se passe. » « Je ne peux pas dire, je fais ce que je veux. » « Si je veux, je fais Shabbat. » « Si je veux, je dis à la Shabbat. » « Si je veux. » « Mais Habibi. » « Tu peux pas. » « Tu es responsable. » « Comme celui que... » « Cet élégore est connu. » « Il est dans le bateau, il est dans sa cabine. » « Il commence à faire un trou. » « Je fais ce que je veux. » « C'est ma cabine. » « Mais ta cabine, elle dépend de notre bateau. » « Quand tu trouves ton bateau, tu fais couler le bateau entièrement. » « Donc Rabotai, notre Teshuvah, elle doit d'abord passer par notre responsabilité. » « Et c'est ce qu'il y a écrit sur tous les murs d'Israël. » « Et c'est ce qu'il y a écrit, c'est ce qu'on entend à la presse, les radios. » « C'est Bibi. » « C'est Bibi. » « Quand on dit que Bibi, il sera là, jusqu'à l'époque du Mashiach. » « On dit que Rabi, il dit ça. » « Que Baba Saleh, il dit ça. » « Jusqu'à que Bibi, il sera là au pouvoir. » « Jusqu'à que le Mashiach, il vienne. » « Parce qu'en fin de compte, le Mashiach, il viendra. » « La Géroula, il viendra. » « Quand chacun comprendra qu'il a entre ses mains le potentiel de changer le monde. » « D'accepter que c'est lui qui est responsable. » « Et ne pas dire, c'est l'autre. » « L'autre, il fera pour moi. » « Et c'est de sa faute. » « Non. Moi, je ferai pour les autres. » « Et moi, je suis responsable. » « Donc, en se responsabilisant, en comprenant que lorsque je ne fais pas bien Shabbat. » « Lorsque je viens à la Shonara. » « Lorsque je troue la cabine. » « Je fais couler le bateau. » « Bibi va être au pouvoir jusqu'à la montée jusqu'à la venue du Mashiach. » « Bibi, c'est nous. » « Bibi doit se réveiller. » « On doit réveiller le Bi qui entre en nous. » « Le Bi ne doit plus bégayer. » « On va passer de Bibi à Bi. » « Et Bezrat HaShem. » « Israël to be Israël va régner. » « Israël va grandir. » « Israël va être libéré. » « Bezrat HaShem avec la venue du Mashiach. » « Mi Mera Béam et nous. » « A très bientôt. » « Cette vidéo vous a plu ? » « Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. » « Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com » « Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, » « Ainsi que de nombreux articles exclusifs d'OVDHM. » « A très bientôt. » « erstmal de炸ler d'OVDHM. »